Dans ce deuxième chapitre, je vais vous proposer de pratiquer ensemble quelques applications de la valeur actuelle nette. Tout d'abord, en réalisant dans la pratique un calcul concret de valeur actuelle nette. Je vous parlerai un peu également de la terminologie anglaise. Et ensuite, nous regarderons quatre cas d'application de la valeur actuelle nette. Alors, tout d'abord, un exemple de calcul. Supposons un investissement. Donc, nous avons les flux financiers liés à cet investissement chaque année. Donc, la valeur du flux. Le coefficient d'actualisation. Alors ici, le choix est fait de prendre un taux d'actualisation de 10%. Alors, il faut savoir qu'en général, en entreprise, les taux que l'on utilise sont de 10 à 15%. Et une fois qu'on a calculé le flux et son coefficient d'actualisation, eh bien, on peut, en faisant le produit des deux, trouver la valeur présente de la somme dont il s'agit chaque année. Alors, la première année, et donc l'année 0, le flux ici est de moins 600 000 euros, moins 600 kilo-euros. Le coefficient d'actualisation est de 1, puisqu'il s'agit d'un flux immédiat. Et donc, la valeur présente est de moins 600 kilo-euros. L'année 1, le flux sera de moins 25 000 kilo-euros. Le coefficient d'actualisation est de 0,91. Et on voit que la valeur actuelle de 25 kilo-euros est de 22 kilo-euros, 0,7, avec ce coefficient d'actualisation. Alors, passons rapidement aux années suivantes, jusqu'à l'année 6, qui est l'année de fin du projet. Donc, voici les flux. On voit que les flux sont croissants, jusqu'à arriver à 300 000 euros de revenus en année 6. Par contre, les coefficients d'actualisation sont rapidement décroissants. On voit qu'en année 6, le coefficient d'actualisation est de 0,56. Ce qui fait qu'en fait, les 300 000 euros en année 6 n'ont plus qu'une valeur actuelle de 169 kilo-euros. Alors, on le voit, si on fait simplement la somme des flux sans les actualiser, le projet paraît attractif. Par contre, la somme des flux actualisés montre que l'investissement est en réalité très peu intéressant, et donc à rejeter. On le voit, cet investissement rapporte beaucoup, mais très tardivement. Parlons maintenant un peu de version anglaise. Flux financier en anglais se dit cash flow. Et la vanne, la valeur actuelle net, se dit net present value, abrégée en NPV. Alors, je vais vous proposer maintenant quelques cas illustrant l'utilisation de la valeur actuelle. Alors, première application de la valeur actuelle nette. Est-il financièrement rentable de faire des études ? Alors, du point de vue financier, qu'est-ce que c'est que faire des études ? Eh bien, voici un travail qui a été fait là-dessus en 1993. Vous voyez ici l'âge. Donc, à 18 ans, c'est l'âge auquel on va passer le bac. Et éventuellement, on envisage le fait de prolonger et de faire 4 ans d'études. Et puis, on le voit, ensuite, on va jusqu'à l'âge de 64 ans. Ici, ce que l'on voit, c'est le salaire que l'on peut espérer gagner. Donc, on le voit, ce salaire va croître, bien entendu, avec le temps et la compétence. Si on décide de faire des études, eh bien, pendant les 4 années où l'on étudie, on ne va pas pouvoir toucher de salaire. Et donc, on perd des revenus. Par ailleurs, les études ont un coût. Par exemple, les frais de scolarité. Par contre, quand on fait des études, on peut espérer, une fois que l'on est diplômé, à 22 ans, en sortir et gagner un salaire supérieur à celui qu'on aurait pu espérer si on s'était contenté de s'arrêter au bac. Et donc, ici, on a des bénéfices nets. Donc, on le voit, il suffit de prendre ces flux et de les actualiser pour voir si le fait de faire des études est attractif. Deuxième exemple d'application de la valeur actuelle nette, la date optimale de remplacement de pipeline. Donc, on voit ici 3 pipelines, P1, P2 et P3. Et pour chacun de ces pipelines, on a fait des scénarios pour voir combien coûtait le fait de remplacer ce pipeline par un 9, tout en sachant, bien entendu, que plus on laisse un vieux pipeline, plus on a des chances que celui-ci ait des fuites. On le voit, on choisit ainsi la date de remplacement du pipeline numéro 1, un peu avant la date optimale du pipeline numéro 2 et du pipeline numéro 3. Troisième cas d'utilisation de la valeur actuelle nette, les choix technologiques. On a ici le diagramme des flux de deux scénarios d'utilisation d'un puits de pétrole. Le premier scénario, en bleu foncé, correspond à l'utilisation normale de la nappe pétrolifère. Le deuxième, en bleu clair, correspond à l'utilisation d'une théorie d'injection d'eau. Alors, dans les deux cas, vous le voyez, pendant trois ans, il faut mettre en route l'exploitation, creuser le puits. Donc, cela, bien sûr, coûte de l'argent. Donc, on a des flux financiers négatifs. À partir de 2013, on commence à avoir une rentabilité et on peut vendre les barils de pétrole que l'on va extraire du sol. À partir de l'année 2016, on a une différence entre les deux technologies. Dans la technologie d'injection d'eau, eh bien, on doit mettre en place un système pour mettre de l'eau dans la nappe et pousser le pétrole. Cela coûte de l'argent. On voit donc que cette technologie rapporte moins. Par contre, à partir de l'année suivante, eh bien, cette technologie va permettre d'exploiter plus de pétrole, donc d'extraire plus de pétrole et plus longtemps. À la fin, on a des coûts associés au démontage du puits et à la remise en état de l'environnement. Donc, on le voit, on a aussi modélisé deux variantes technologiques. Dernier cas d'utilisation de la vanne, les scénarios d'investissement. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit d'un projet d'une unité de production de biogaz. Le biogaz est fabriqué à partir du dégagement de gaz, par exemple, du lisier de porc. Alors, on a trois scénarios. Un scénario avec une usine de production de petite taille. Un scénario avec une usine de production de grande taille. Et puis enfin, un scénario moyen. Alors, on le voit, on obtient un prêt à taux zéro. Et donc, à ce moment-là, les frais en valeur actuelle nette d'un tel prêt sont nuls. Selon la taille de l'usine, on a plus ou moins de capital à immobiliser. Les coûts de fonctionnement, bien entendu, sont proportionnels à la taille de l'usine. On a ici des coûts de transport du lisier qu'on va aller collecter chez les éleveurs. Ici, on a les revenus de la vente d'électricité. Et donc, on le voit, au total, on peut additionner ces différents facteurs pour obtenir la valeur actuelle nette de chacun des trois projets. Donc, on le voit ici, quelle que soit l'hypothèse, eh bien, le projet n'est pas intéressant. Et le projet, sans doute, le moins inintéressant est le projet de la plus grosse usine. Alors, peut-être, faut-il choisir de faire une usine encore plus grosse. Voilà, ce chapitre est terminé. En conclusion, je vous propose deux choses. Quelques conseils avec des méthodes alternatives de calcul de rentabilité. Et puis, pour terminer, je vous proposerai des pistes pour approfondir. Et je marquerai également quelques limites de l'utilisation de la valeur actuelle nette. de l'utilisation